bonjour à tous bienvenue sur matcd on est retour avec encore salut titi salut à tous bonjour la suite de cette année de liste WTC voilà on reprend sur l'équipe belgium numéro 2 j'ai te laissé l'honneur de commencer avec notre premier joueur qui est un joueur saurian ancient yes Nico qui joue toujours le slant de l'alchimie, Rast of the Immortal on a vu c'était une combo qui était quand même beaucoup jouée en tout cas sous ton slant avec ensuite un saurian warlord aussi très à la mode c'est saurian warlord plutôt à pied pour lui avec ce raptor spirit et un autre qui sera par contre un vétéran sur son petit raptor un petit cowboy qu'on a apprécié toujours une base toujours assez classique avec le pack de saurus et les 15 kings il doit passer un captor à ride-de-deur pour apporter un peu de scoring rapide et après on a une foule de petites choses comme d'habitude like this king center, un photo spearback, deux fois une salamander et un thorosaur engine, un petit ancient donc pas de grosse créativité en étant du très classique pour le coup assez efficace plein de petites choses avec un ou deux centres entre le saurian warrior et le thorosaur qui fixe un peu la ligne de bataille mais voilà on enchaîne sur Geoffrey qui joue demonic legend une liste on retrouve un petit peu ce qui marche bien en démon ces derniers temps c'est à dire plutôt un concept msu multi dieu mais on a quand même ressorti un vieux classique même si ça a perdu un peu de sa superbe ces derniers temps c'est cette bonne vieille death star de blind flies accompagné des doubles persos qui donne bien sûr certains bonus comme l'empoisonné à 5 vous avez toujours la régénération et puis le veil of shadow je crois que c'est toujours sur un target résistance à la magie donc cette bonne vieille unité de mouche qui est toujours tanky avec la banner of speed donc qui peut affronter beaucoup de trucs et puis on a quand même une assez forte base de magie avec la triplette d'horreur plus deux adeptes au niveau des persos donc on a quand même cinq magiciens du coup un channel 5 ce qui n'est pas dégueulasse deux fois cinq fury pour un peu de chaff et puis ces crushers cavalerie qui fonctionnent bien dans un concept msu toi thibault par rapport à cette liste peut-être tu peux en toucher un mois parce que c'est que tu as joué aussi cette unité de blind flies puis tu en as été un petit peu déçu quand même en v2 ouais en fait elle était très forte pour plusieurs raisons avant parce que les persos étaient surtout au deuxième rang et donc tu pouvais taper très fort sans se faire attaquer il faut voir maintenant qu'elle a un petit peu redescendu pour moi à cause de ça et à cause du fait qu'il y a aussi beaucoup beaucoup de banni enflammé maintenant avec la synergie banni en métal et enflammé qui est assez simple mais qui marche pour beaucoup d'armé voilà ça et bon je sais pas je pense que c'est par rapport peut-être aussi aux méta qui a un peu tourné et qui fait que les blackfights ont beaucoup plus de contre mal mal en tout cas dans les combats sur la longueur les personnages vont vite tomber et c'est vrai que par contre c'est une unité qui sent les personnages fait pas énormément de choses quand même quoi enfin c'est assez peu d'attaque avec une mauvaise capacité offensive voilà après bon ça reste toujours très fort ça c'est un pression sur la table ça va vite donc il ya des points forts par là il ya quelque chose qui me choque très vite c'est qu'il a pas mis de musiciens par exemple dans ces blackfights et on se dit ouais ça a rien mais si parce que dès qu'il va un musicien à côté de lui pour faire une chance ça qu'il est comme sur un test à 7 relançable pour juste faire une marche en sec c'est vrai les stars entre guillemets et c'est pour ça que vous me disiez pourquoi tu mets des musiciens tes blackfights déjà qu'un test à 8 relançable pour un démon c'est très compliqué alors à 7 relançable pour pouvoir rocher avec sa test star c'est déjà aussi une très grosse faiblesse de cette unité là comme tu dis c'est vrai qu'on peut faire un petit parallèle vous l'avez vu dans le dernier rapport de bataille que j'ai posté comme typiquement le joueur que j'avais en face qui jouait démon aussi sans bsb en plus sa partie était complètement perturbée par le fait justement que je lui ai mis une unité avec musiciens pas loin et puis ces persos volants qui auraient pu vraiment mettre le chaos dans mes lignes bah on raté des tests de marche forcée on raté des tests de marche forcée à force de devoir faire des 7 des 8 secs bah voilà bah du coup tout en match il est plus lent donc c'est vrai que ça a une influence énorme c'est une des faiblesses du démon il a un mauvais commandement et les nouvelles règles de démon font aussi que quand il perd les combats ça explose quand même plus vite qu'avant donc il faut faire quand même assez gaffe surtout pour des bledfaces qui peuvent pas être tenaces et qui n'ont pas de résolution fixe perdre le combat des fois de 3 à 4 ça peut vite faire un peu exploser l'unité donc voilà pas mal de raisons après c'est peut-être personnel mais bon qui ont montré que cette unité était un petit peu moins puissante en tout cas qu'avant on enchaîne sur un vampire count donc lui je joue un bros de dragon qui sera tout je regarde un petit peu s'ils sont montés c'est toujours assez compliqué parce qu'ils ont beaucoup beaucoup de choses ces gens là il a l'air d'être plutôt à pied par contre notre ami ouais il est à pied avec un autre courtier par contre bros de dragon qui sera sur courte sur courte donc on a un perso à pied un perso sur courte un écrémenceur adepte pour un peu plus de magie après on a des petits loups, des petits squelettes sûrement une unité après d'escort voilà ils viennent les 32 barreaux guard pour escorter sûrement le perso à pied qui va indiquer monster hunter qui pourra chasser plutôt les plus grosses pièces qui inquiètent en ce moment les barreaux avec le piscineau etc c'est ce qu'ils aiment pas et 2 great bad, 7 race et 6 vampire knight, blue ties donc cette unité toujours autant la mode je crois que c'est l'unité la plus jouée des vampires c'est vrai que ça c'est la folie c'est une unité qui marche bien et surtout avec le blue ties parce que vous avez vraiment un potentiel offensif qui est monstrueux je trouve 3 attaques force est en charge par modèle et 2 pv 1 plus 2 c mais non c'est vraiment une très bonne unité ça me semble que c'est plutôt équiperait 700 points pour 3 points de vie ça reste assez plutôt pas mal mais bon ouais c'est pas mal un jour qui joue lui un great can vous retrouvez la kagata et legacy donc toujours cette arme qui permet d'atteindre la force est des 3 points de vie qui fonctionne bien au niveau défensif on est pas loin de ce qui se fait de mieux avec quand même cette fameuse armure qui réduit à force 5 l'invue à 5 et puis head hunter qui permet de faire remonter du pv donc on a choisi ça plutôt que de passer sur une régène 4 en défense un khan qui lui sera bsb avec horde master donc une bonne armure une certaine polyvalence et puis dragon staff pour mettre un petit souffle un chaman du chamanisme wizard master avec bien sûr un peu plus de spell la crystal ball pour le défensif et puis gutthroer qui donne qui provoque la peur et en plus fait un channel 1 donc un grand nom sympa pour les chamanes 7 et 8 bruiseurs là peut-être on peut regretter qu'il ait pas opté pour un gros bus j'aurais plus vu un monobus et puis peut-être une deux darts à côté de petites unités voire un peu de scrappling pour remplir la base plutôt qu'un unité de 8 et de 7 parce que je rappelle les bruiseurs ça tape tard et du coup si vous avez que 8 bruiseurs vous avez bonne chance de fondre avant de pouvoir répondre en tout cas c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté en ogre deux fois un keyneter voilà les keyneter qui reviennent un peu on sont passés progressivement de 200 à 190 et maintenant 175 points donc ça devient beaucoup plus raisonnable pour une unité en bouche unbreakable qui a une certaine polyvalence donc on va peut-être les revoir un peu plus c'est bien deux grosses unités de 5 yeti ça c'est vraiment un truc qu'on voit pas par contre et puis deux slave giant donc vraiment une liste très très originale on partait sur du plutôt classique au niveau des persos puis vous voyez derrière la construction est quand même très particulière on n'a pas vraiment de chaff ouais c'est assez spécial on va chercher des doublettes les slave giant avec iron fist qui ont plutôt une armure correcte pour un géant puis ces unités de 5 yeti c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais vu deux fois 5 yeti je sais pas trop quelles sont les synergies autour de sa liste c'est assez surprenant en tout cas comme construction ouais mais c'est vrai que du coup ça peut mettre aussi en difficulté parce qu'on sait pas trop ce qu'il y a ce qui nous attend c'est un peu particulier bon ça a l'air je pense que ça a l'air quand même réfléchi puisque ça a pas l'air d'une liste qui part un peu en tous les sens donc c'est intéressant en tout cas de voir que la construction est sympa à voir ce que ça donne sur la table j'en sais rien je suis un peu comme toi je suis un peu perplexe parce que c'est vrai que je sais pas du tout ce que ça peut donner sur table comme tu dis on voit qu'il y a une réflexion je veux dire il y a des doublettes d'unités on a été chercher quelque chose de précis ça part pas non plus dans tous les sens mais j'arrive pas à me rendre compte forcément de ce que peuvent faire ou ne pas faire 5 yeti comme ça parce que c'est vrai que c'est une unité qu'on a l'habitude de voir par deux qui sont à la fois un chaff un anti-chaff une unité qui peut faire du débordement aller très vite et par cinq on est moins peut-être dans ce rôle d'infiltration mais aussi d'aller affronter certaines unités en 1 contre 1 en jouant sur l'init etc donc ouais je vois curieux maintenant avec un king sur warthrone qui joue donc destruction donc avec pas mal qui va donc à chercher ses trois points de vie la bsb avec un premier souffle un runic smith avec un autre souffle et ensuite on a un dragon seeker ses perçois tueurs un gardien aussi très à mode depuis qu'on a commencé à recommencer cette 2.0 32 clan warrior avec la bannière avant-garde 28 clan warrior avec la rien de laisse pour couvrir de 15 avec les nains et vangarde aussi donc on a double pack vangarde 23 avec vangarde cette nouveauté des nains d'être désormais très très agressives avec des 2-3 packs vangarde à chaque fois on rajoute après deux fois 10 mineurs pour agresser en plus dans le dos avec et les petits team copter pour créer un petit peu de jeu sur les côtés en termes de mouvement et voilà c'est une très grosse mode des nains en ce moment pour avoir fait des tours dans ce moment on affronte vraiment beaucoup beaucoup ça que ce soit à base de seager, de pack vangarde etc etc c'est vraiment très à la mode ouais puis des listes très agressives et là il n'y a pas de machine de guerre ça va vraiment chercher l'agression, les closes c'est vrai qu'on a cette nouvelle magie naine qui va chercher des gros gros bouches de closes c'est orienté pour aussi aller amener les nains à faire des closes ouais il faut avoir en compte que c'est des packs quand même assez consistants, costaud en magie comme l'a dit Matt qui font quand même 21 voire plus au tour 1 en termes de pas donc ça agresse vraiment très très fort, c'est une des armées qui doit agresser je pense le plus fort du jeu effectivement dans la game après ils sont toujours aussi lents par contre ça va être les tours en général 2 et 3 sont quand même assez violents en termes de je veux dire il faut tout de suite avoir une bonne réaction ou avoir des chaffes etc sinon très vite ils se retrouvent aux closes, ils sont quand même des persos qui sont très forts le Dragon Seeker, le Roi Nain c'est quand même des références en termes de violences donc voilà Ben voilà une étape belge on voit, on a quand même presque dans chaque liste peut-être hormis la Soran Ancient une unité de référence avec un perso plutôt costaud à l'intérieur voire plusieurs qui tape plutôt fort donc on a toujours cette recherche du point d'engrage qui sera quand même utile dans pas mal de scénarios finalement de pouvoir aller affronter aussi les grosses unités il faut soi-même avoir du répondant et puis derrière on a des petites touches d'originalité notamment cette liste Og qui est très particulière on retrouve du un peu plus classique au niveau du Sorian et peut-être du démon où il y a ce MSU qu'on a pas mal vu le Vampire Conte on a vu que finalement cette Brother of the Dragon reste un des classiques qui marche fort je pense que c'est la lignée la plus jouée à mon avis c'est à la fois en tournoi et ce que j'ai pu voir dans ces listes c'est vrai que c'est une lignée qui marche quand même bien parce qu'elle met en avant comme on l'a dit ces fameux cavaliers vampires qui sont vraiment bons il y a assez peu de dégâts de distance au final ça conne quand même fort au close et j'ai l'impression que c'est quand même la tendance c'est ce qu'on a vu c'est vrai que pour être capable comme on le rappelle encore une fois le WTC c'est vrai que pour nous c'est difficile de faire une analyse de dire lui va jouer tel scénario parce que WTC et comme certainement la plupart des tournois internationaux par équipe à venir vous tirez votre scénario pour tout le monde pour toute la ronde donc votre liste doit être capable de jouer sur tous les scénarios et pour le coup jouer avec des listes très défensives sur certains scénars c'est franchement très très tendu il y avait des listes avant qui étaient construites pour du flag et autres et qui pouvaient se permettre de jouer la défense ou jouer que pour du breakthrough par exemple maintenant c'est plus tellement le cas il faut être polyvalent et pour pas mal de scénarios il faut être capable d'agresser je veux dire jouer un centre si vous n'avez pas quelques unités de close ça va vite être difficile c'est sûr ou alors vous allez perdre 4 parties sur 5 et en gagner une c'est pas trop c'est pas beaucoup d'intérêt on enchaîne avec Russia One et c'est à moi à toi je peux y aller exactement donc Constantine qui joue Vermin Swarm donc le Vermin Demon comme on l'a vu qui revient un tout petit peu à la mode dans certaines listes un Chief BSB le Plague Patriarche qui est sur son Pendulum Wizard Adept derrière on a 44 Plague Borderhoud voilà une grosse brique pour porter le Pendulum 5 Entra le Mid Grinder je savais pas qu'on pouvait jouer par 5 ans les rats un armes c'est vraiment une grosse unité avec la Spire assez impressionnant donc des Thunder Hulk derrière 2x12 Plague Disciples Rat Swarm et puis Lightning voilà une liste il n'y a pas beaucoup de choses mais il y a par contre deux énormes armes blocs et puis il y a quand même le Vermin Demon et le Pact Patriarche qui pèsent quand même lourd vous voyez qu'au niveau du perso on n'est pas loin du maximum donc forcément que ça prend aussi de place par contre beaucoup moins de shoots que les listes Vermin qu'on a pu voir précédemment donc on cherche une autre orientation plus close c'est le premier qu'on va orienter close comme ça après ils ont pas mal d'arguments et puis ils sont quand même très nombreux donc pourquoi pas un Kingdom of Echiden un Kingdom of Echiden alors avec un duc du Graal avec ce fameux Fortress of the Faith qui a un petit peu près une claque mais qui est toujours plutôt pas mal le Dragon Staff pour la lance le Paladin BSB sur War Horse avec le par contre l'isrape de la quête avec la Bastard Sword la Banner en Speed le Flaming Standard Alchemist of Love et Virtue of Daring donc ça charge très loin sur notre ami la Banner en Speed donc qui peut monter les bras c'est un mouvement neuf avec une vertu plus étroit une petite damelle du druidisme deux fois douze royaume c'est bien carré et quatorze cheveille de la quête bon on est vraiment dans trois flèches triple flèche à l'ancienne quoi trois fois cinq humains le Green Knight et trois Knights of the Wild donc Miss très très ancienne on a l'impression de retourner un peu en V5 ou en V6 quoi triple flèche qui charge la Mach 15 donc c'est assez voilà par contre c'est assez impressionnant et c'est très costaud comme il y a pas beaucoup de points qui dépassent donc plutôt fiable et c'est assez fort les bretains sont pas mal dans ce style là très tranquille en ce moment et ils chargent très loin son temps un joueur démon avec le Weaver of Change qui va chercher une grosse magie de la tomaturgie un Heartbringer of Lust accompagné de ses 29 sirènes Rending Banner donc on a un joli petit perfo je rappelle vous coupler à la fois du Lust Rending Banner par contre là il n'a pas pu payer l'option qu'on a seulement en Monothéis ce qui permet encore d'atteindre plus 1 en Armour Pershing 11 et 10 Lotterer pour remplir la base deux fois cinq Monted Siren le Shrine cinq Elan qu'on paye l'embauche et puis deux fois trois Sky Serpent bah voilà de nouveau une autre orientation au niveau du démon vous voyez qu'on est toujours dans du Polly un Polly un peu plus savon quand même qui joue un peu différemment de ce qu'on a pu voir précédemment Exit tout ce qui est Crusher Knight ou Mouche là vous voyez qu'on est quand même plus dans la finesse une liste qui pour le coup voilà là je me suis déjà plus sceptique pour lui jouer sur les scénarios je pense que typiquement il y a certains scénarios pour lui qui doivent pas être faciles comme vous jouez contre des list tanks avec une liste comme ça sur un centre ou autre il faut aller il faut commencer à sortir les armes je pense ouais les sirènes peuvent prendre pas mal de choses mais sont quand même assez légères en termes de riposte et après voilà c'est justement une liste démon qui est pour le coup du aimer sur un peu savonnette et ce qui va être pas mal un peu de chou d'un peu de magie qui bouge très vite bon ça pourquoi pas franchement c'est une première je ne saurais vraiment pas dire ce que ça fait du tout mais bon j'ai confiance à notre ami russe et un vampire Kant après qui vient de chercher un osphère nature ça pour le coup on ne l'a pas beaucoup vu c'est plutôt les gros magiciens qui sont un peu moins chers il a pris deux courtiers on se fera dessus donc on est sur une grosse magie pour eux un barreau king on va aller chercher un bac de barreaux les deux fois 8 les deux fois zombies D-Race 9 Wraith 37 skates 34 barogarde 5 vampire knight clairement sur deux gros bacs avec 5 vampire knight qui suffisent quand même ça costé même sans les bronzeros d'off the dragon et après des petits trucs qui ravit autour et deux fois D-Race enfin 10 et 9 Wraith pour aller prendre un peu de point donc c'est assez costaud ça s'articule autour du groupe par contre c'est très peu mobile ça va vraiment être une armée qui va avancer faire de la magie enfin un style assez classique mais du camp sur du centre c'est exactement le type d'armée qu'on va aller chercher Warrior pour terminer dans ce qui se fait assez classique en ce moment c'est le book Warrior of the Dark God V-202 doublette de Chosen Lord on a quand même été payé la BSB montée sur Blacksteed donc on joue toujours sur cette cave qui sont vraiment fortes en Warrior le Sorceleur Master qui lui est à pied de l'alchimie 20 Barbarian qui fera un bon petit chausson pour le sorcier 9 petits Horseman pour compléter la base 3 x 8 Wraith voilà beaucoup de chaff avec cette 4 ruplettes de chaff potentiel 8 Warrior Knight Flaming Standard et 2 x 4 Chosen Knight donc voilà vous aurez une belle Death Star de Knight et puis accompagné des 2 x 4 Chosen Knight donc c'est une liste qui pousse fort on va vraiment chercher les clauses dans ce qui se fait maintenant beaucoup en Warrior vraiment on voit beaucoup ces Knight, Chosen Knight perso montée et cetera donc un Métarus avec des petites spécialités par ci par là un peu de classique quand même dans ce bon vieux Kingdom qui est vraiment dans un classique pur et dur et puis le Vampire aussi un peu spécial c'est double Edmospheratu qu'on n'avait pas vu double Master Cosmologie Evocation pour le coup ouais c'est assez original le démon aussi qui ressemble à rien de connu donc assez original même le rat qui est orienté plutôt Kukak alors normalement c'est une des seules armées qui joue presque full tier donc intéressant ça joue original en tout cas du côté des russes et on enchaîne avec Ukraine 2 alors Ukraine 2 première liste ça sera des Orcs et Gobelins avec un Orc Shaman qui lui sera général avec deux spells chronophotocratie du chamanisme le Witch Doctor qui lui aura 4 spells Essence of Remind Witchcraft Pyromancy un Goblin Chief BSB dans son plus simple appareil le Warlord qui est pas mal à la mode cette fois il est monté sur cochon voilà avec la bonne vieille hache de l'apocalypse aussi un classique qu'on n'avait pas vu moi j'aime toujours bien cette épée elle est un peu spéciale très random mais un joli potentiel toujours des destructions deux petits Goblins Kings sur Wolf Chariot voilà elle fait vraiment de la spécialité dans ses persos 20 Orcs 48 et 47 Forest Goblins avec des Spears et Green Tide 15 petits Iron Orcs certainement pour faire aussi du chausson avec les 20 Orcs 26 Gnasher Herd 2 x 5 Goblin Rider avec Wolf un peu de chaff la doublette de catapulte et la triplette de baliste j'aime bien ce combo de machine moi avec 3 balistes et 2 catapultes je trouve ça vraiment pas mal du tout et puis derrière on a cette liste qui est un peu spéciale quand même parce qu'on voit vous avez ce perso monté mais il n'a même pas forcément d'escorte il est un peu seul et puis derrière ces Goblins on n'a pas du tout payé les petits fanatiques et pour le coup j'ai peur pour lui qu'il se fasse peut-être agresser fort avec cette liste ces Forest Goblins bon ça tape empoisonné ça te défend bien mais ça reste des Goblins ça reste de la Force 3 il y a un peu d'apé avec les Spires mais c'est pas fou et puis derrière voilà il y a 2-3 petites choses mais c'est pas les Wolf Chariots pour moi qui vont traverser des gros trucs cette brique d'Iron Orc elle est quand même faible elle n'a même pas de musique c'est même pas une brique c'est 2 lignes d'Iron Orc excusez-moi c'est pas du tout une brique effectivement et par contre on a quand même une brique d'un Shell Air mais ça fond vite c'est quand même des PV en du 3 sans armure donc vous prenez 2 coups de Kata et puis votre liste elle est traversée pour le coup je ne suis pas très convaincu par sa liste je dois vous avouer je ne suis même pas du tout convaincu c'est un peu d'angoisse complète non 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 c'est compliqué quand même il faut à un moment il faut avoir quelque chose pour arrêter l'ennemi et pas seulement des Goblins c'est ces 2 quoi c'est là il n'y a rien qui retient vraiment donc je pense qu'il peut se faire rusher violemment ça va être un peu compliqué pour lui surtout on a vu ce qu'il closait il y a quand même du lourd qui arrive on enchaîne avec un Ogre Khan du Mitro Bishop qui nous joue un Shaman si on retourne avec le Shaman Général 4 spells qui va nous jouer Essence of Cremine donc Shamanisme c'est un Pyro moi aussi Akan BSB Dutu et la Yeti 4 Binim Cut Leader je pense que tu peux plus savoir comment est-ce que c'est ouais Cut Leader en gros t'as BSB à 18 pas donc c'est l'espèce de nouveau grand nom qui remplace le play style Elphist grosso modo c'est cool le bossuet on a 10-13 men avec une branding banner alors sympa 2 fois 3 brazers 7 mercenaries avec les poison attack accurate classique 4 testers great weapon 2 fois les tilos c'est plutôt classique à entendre sur le triple bloc voilà par contre je vois pas énormément l'intérêt du coup d'avoir ce grand nom à Digipop parce que dans G1 c'est toujours une armée que je suis quand même assez groupé ça donne de la souplesse quoi mais bon c'est vraiment effectivement comme tu dis toi je vois pas forcément le je m'attendais pas cette liste là après avoir vu ce grand nom là c'est bon une liste très classique pour les hommes ça fonctionne plus ou moins bien ouais effectivement un Infrared Dwarves derrière donc un petit Overlord avec bien sûr ce Cher Onyx Core car je rappelle qu'il peut faire du D3 points de vie sur l'enflammé qui donne surtout plus 2 en force plus 2 en AP le Death Cheater qui descend bien l'armure avec la regen qui fonctionne bien vu que de base vous avez l'un vu au feu à 5 donc le fait d'avoir une regen 4 c'est pas mal la Potion of Swiftness moi j'aime bien aussi sur ce perso parce que ça peut permettre une fois de passer par dessus une grosse initiative puis petit Dragon Staff un souffle enflammé vu qu'on trick souvent sur l'enflammable enflammé ça peut amener un peu de chiffres dans un close tendu une BSB alors Ghostly Guard, Flaming Standard ah voilà on va chercher le Full Relance directement avec ce perso là qui donne à la fois les attaques enflammées et qui rend enflammables les ennemis au contact par contre en défense on est un peu plus light on est sur une 1 plus qui marche que contre les attaques non magiques sinon on est en 3 plus un Prophet 4 spells de l'alchimie avec le magical heirloom voilà ça c'est un classique pour l'Infernal Dwarves 32 Infernal Warrior avec la Great Weapon et Banner of Sharmouth qui donne plus 1 en résistance de combat et plus 1 en CC off donc c'est vraiment une bonne bannière je trouve et du coup les persos vont prendre place là dedans donc ça va être l'escorte c'est un peu à la mode ces temps c'est vrai que moi j'aime bien l'escorte de Citadel Guard personnellement pour la 3 plus d'armure mais l'autre choix c'est de payer les Infernal Warriors qui ne sont pas très chers depuis la dernière révision du livre et de remettre Great Weapon alors vous n'avez qu'une 5 plus d'armure en défense par contre vous avez un peu plus de body et puis vous tapez quand même à force 5 et derrière il y a moyen d'aller faire de l'inflammable, l'enflammé etc donc là on va être en full relance avec les 2 persos Overlord Vizir vous relancez toucher blessé à force 5 AP2 14 petits Citadel Guard avec les Flintogs certainement pour abriter le mage 2x5 Toruk avec Infernal Weapon et Shield on n'a pas payé de musicien un peu dommage quand même pour une unité scoring qui doit jouer sur sa mobilité et pour le coup le musicien pour moi est plus indispensable que les Infernal Weapon 5 petits Wolf Rider alors eux par contre ils ont droit à quelques options Light Armor, Shield et Light Lance 26 Immortals ah voilà on a quand même une deuxième brique donc peut-être qu'on va partager un peu les persos Infernal Weapon, Shield et Banner of the Shamout de nouveau donc on a CC of 6 pour les Immortals et je sais que ça c'est aussi quelque chose qui se joue c'est par exemple de splitter un peu les persos et de des fois mettre... et ensuite donc on a un Kingdom of Equitain avec un Duc du Graal avec la vertu of Might, Divine Judgment Efface of Perceval donc au coup ça c'est un équipement je connais pas trop la vertu je crois que le Might c'est celui qui donne mais je crois qu'on fatale hein si je ne me trompe pas Gametale avec 4 spells de la Divination NGB, 2 Vertu of Pity, Wormoncourt, Basony Fusion, Lucky Charm d'accord donc cette fois on est complètement différent donc on a des stocks assez spéciaux parce que je n'ai pas trop vu ceux là 14 Knight du Royaume, 8 Knight du Royaume on a des stocks de 2x5 et même un trader et par 2x9 Graal Femi Fondard c'est pas qu'il y a 819 ans on a clairement on est dans du Graal on a quand même un triple on a dit un triple le faire encore donc on croit que c'est quand même une construction assez classique dans ce style on choisit soit les Knight of the Great soit les Keteux effectivement bon les Knight ont beaucoup d'avantages mais ils sont quand même pas très très nombreux par rapport à ce qu'on a dû voir mais par contre c'est vrai qu'ils sont très forts aussi même à l'arrêt donc pour le coup on a plutôt intéressant par contre le fait qu'ils jouent à Divination c'est vrai que c'est compliqué quand les Knight ne remontent pas ça offre beaucoup moins de résistance aux Bretonnés ils sont meilleurs au combat par contre ils sont vachement moins bons sur la durée en tout cas et on peut remarquer une petite tendance c'est que les trébuchets ont disparu des listes Kingdom tout à fait alors qu'on voit pour le coup pas mal de packs donc c'est pas forcément c'est assez marrant en termes de logique de méta ils sont plus en antéclos avec moins de trébuchets alors qu'il y a de plus en plus de packs c'est assez marrant en tout cas on en croise beaucoup et une petite liste Sylvan Elves pour terminer tout ça un joueur qui a un joli pseudo suite tous donc une liste assez courte et très carrée on voit que tout sera en doublette quand on descend un peu on commence par un Shiften qui est Pathfinder deuxième perso aussi Pathfinder le premier donc on a le beau Fuisan et puis le deuxième on paye bien sûr la Grêle de Mort le Druid qui a 4 spells monté sur règles le Druid voilà petite spécialité qui a 4 spells du chamanisme avec un Longbow, 2x10 Dryade, 2x10 Hills Rider, 2x6 Kestrel Knight donc voilà une petite escorte pour ce Druid un peu spécial et puis 2x9 Pathfinder une liste très courte en Sylvan Elves il s'en se demande un peu où sont passés les points comme tu aimes bien le dire de temps en temps là c'est un peu le cas je crois ouais les packs de Kestrel par 6 ça prend quand même beaucoup de place après il aime carrément des Rending Banner donc il veut faire des choses directs bon ça s'avonne fort comme liste c'est vraiment une liste s'avonne c'est vrai que c'est impossible à l'attraper après c'est quand même très léger en termes d'armeux etc on a vu un truc intéressant c'est avec le nerf du feu qui était à P0 on en voit quand même pas mal et c'est quand même des listes qui vont extrêmement souffrir ah là il a vraiment peu de monde dans sa liste pour le coup comme tu dis dès qu'il y a quelques Blasts qui partent c'est vite tendu à encaisser je pense aussi sur les match-up de tir c'est pas non plus tout simple pour lui c'est vrai et on enchaîne avec Sweden 1 qu'est-ce t'as pensé peut-être en deux mots de ce méta ukrainien on a vu des listes cohérentes d'autres un peu moins qu'est-ce t'en penses ? clairement pas convaincu pour le coup la seule qui me semble cohérente c'est quand même la liste Ogre en termes de construction c'est bien carré après il y a la liste Torque clairement on a vu qu'elle se zéroger trop facilement là ils étaient le suivant je suis clairement pas convaincu il n'y a pas assez de monde sur la table et ça tire quand même pas non plus hyper à fort de chez hyper à fort bon après voilà l'Internal Dwarf ça commençait bien et après la quadruplette de machines différentes clairement pour moi ça manque un peu de focus on sait pas vraiment ce qu'ils cherchent à faire avec ces machines en fait c'est un jeu ça manque quand même un peu de chaff aussi un seul Goblin c'est quand même un peu léger un autre truc mais c'est pas vraiment fait pour ça Kingdom je suis clairement pas convaincu parce que je trouve que enfin je suis pas convaincu clairement je préfère largement même la première je trouve que les quêteux et des brett qui charge loin c'est mieux là on est quand même que des packs qui charge à 8, rapide bon bah ça craque rapidement une charge et en plus si je joue la divination donc craquage de charge plus se faire attraper pour moi c'est deux choses dans Bretonneur qui font que il faut soit être résistant se faisant attraper et dans ce cas jouer la vie soit voilà enfin la construction pour moi va pas c'est soit dans ce cas si on joue des grades on joue des packs qui charge très loin quoi parce qu'on veut rentrer des charges surtout quand après on est pas bon en résistant sur le long terme pour moi c'est pas très cohérent en fait ce méta ukrainien je pense voilà ça manque de profondeur en fait très bien on continue sur l'équipe numéro 1 de la Suède je te laisse attaquer un avec un iron dwarf donc l'overlord bull of shawut avec oniscore god club mazda donc là on a un lord plutôt goustroi qui va miser sur un bon profil en termes d'endurance avec le oniscore je pense que du coup qui va avoir une bonne escorte aussi un vizier du coup forcément bull of shawut puisqu'on est parti là dedans un petit prophète de l'alchimie ça en change pas 48 warriors comme tu l'as dit full commande great open fake standard donc là simple efficace je prends 40 mecs qui tapent enclamer j'ai un mec qui met inflammable je mets des armes lourdes ils ne font pas trop la tête deux fois les orcs slave cette unité qui met chair un pd red weapon c'est pas assez beau deux fois 5 wolf rider 5 taurus 3 taurus qu'on a une tête donc on a une petite escorte pour le coup pour les persos et 6 15 dims incarnate qui permettent quand même de cacher les persos taurus par contre on a pas grand chose quand même pour le cacher c'est pas énorme non plus bah pour cacher t'as que les torucs anointed finalement c'est un mini écran quand même pour placer deux persos avec un socle de 50 les caddimes aussi te cache ? tu peux pas non ah d'accord c'est plus petit les caddimes on est en je te rappelle que les caddimes on est en infanterie large ce qui veut dire taille 2 par contre les persos et les torucs anointed on est en cavalerie large ce qui veut dire taille 2,5 d'accord vu qu'ils ont la règle tall ok donc seuls les anointed permettent d'écranter et pour le coup c'est un peu sport de jouer les deux boules aujourd'hui après par contre dans les armées qui pourraient pas gérer avec des machines de guerre les persos c'est une liste qui est plutôt je trouve bien construite on a un gros bloc qui fixe la haine de bataille six caddimes plus que les trois torucs avec les deux persos qui peuvent former deux blocs assez rapides sur les côtés et pour faire un petit peu marteau en clume un peu classique du chaff pas de shoot mais au moins c'est un parti pris en A0 donc ouais pour le coup moi j'aime bien cette liste c'est bien carré c'est difficile de prendre des points je pense quand même c'est quand même bien costaud donc pourquoi pas franchement pourquoi pas on enchaîne avec une liste orki gobelins donc moi je connais déjà un peu leur liste parce qu'ils sont dans notre pool pour le premier jour l'issue des suèdes 1 c'est notre troisième match du premier jour alors le warlord lui il a joué avec pas mal d'équipements de défense vous avez notamment le pinching qui permet de piquer l'équipement adverse en défense donc c'est un perso qui est bien relou et quand même paire de weapon qui lui envoie pas mal d'attaques j'avais regardé son build je le trouvais pas mal intéressant un petit chaman d'apprentice qui est sur bourre chariot avec le chamanisme après vous avez le witch doctor qui lui sera adepte de la pyro et après on a encore un adepte de la witchcraft donc on a quand même triplette de sorciers du coup une belle polyvalence au niveau des spells la BSB qui donne ses 18 pas les 20 petits common orc avec crossbow rentless compagnie 20 forest goblin donc là on a un peu de base et de quoi aussi faire des chaussons pour tous ces persos 35 common goblin qui eux ont 2 shady git avec le legend standard qui fonctionne bien avec tous ces rangs de gobelins 5 petits bow riders pour terminer les scoring et la base la doublette de gargantula voilà qu'on retrouve qui est toujours un des classiques efficaces de l'or qui gobe pour justement avoir quelque chose qui répond bien aux clauses les 6 petits gnacheurs un chaff et puis la brique de 25 siren orc avec le fameux mickey nox banner et qui du coup rend le tout assez compliqué à affronter parce que dès que vous avez l'iron lord à l'intérieur qui est quand même plutôt costaud plus le mickey nox qui permet je rappelle d'annuler un item d'un des builds d'un perso adverse dans le close pour le coup ça rend votre général dur à aller cogner puis les iron orc ça reste une unité vraiment une bonne unité de close de ce bouc orc et gob accompagné des gargantula c'est une liste assez cohérente pour moi pour cet orc et gob ouais c'est pour le coup un orc et gob qui fait assez peu de dégâts à distance mais qui par contre j'aime bien parce qu'au moins il a choisi un truc alors que des fois les orc et gob on les voit quand il se perd entre le tir et le combat ça donne des listes on a l'impression qu'il n'y a rien ou en tout cas que les effectifs sont pas bons et tout mais au moins il a dit je fais du close je laisse tomber un peu le shoot je prends pas de machine de guerre il est capable de comme de rusher pas mal et ça pour le coup ça rend la liste assez intéressante en temps de construction je trouve que le parti pris il s'est pas perdu entre les deux en fait il a moins fait ça c'est intéressant on enchaîne avec un empire aussi une armée qu'on voit un petit peu moins cette version avec un prélat en général un marshal bsb tactique avec le bannier en france un wizard de l'alchimie master deux fois 20 spearmen avec le flaming standard 20 lightning infantry avec des long rifles pour le deuxième 37 hyperhugard avec des crates weapon on les voit rarement avec des crates weapon on voit beaucoup d'hyperhugard mais souvent avec des shields 2x5 craters c'est lié la doublette de je porte très fort cette briga paire regarde qui commence du coup avec distracting et plus en toucher de hyperhugard avec un canon on va rejoindre un petit peu le but je trouve du coup de l'orquet goblin on a un petit peu de shoot en plus quand même une bonne magie qui soutient un gros pack très costaud qui quand même avec le prélat on est sur du sa relance toucher avec plus d'un toucher avec distracting etc etc un gros pack et n'est pas voir par 37 avec les armes l'autre faut quand même venir les chercher ça balance des pralines f6 plus en toucher pendant que vous n'avez pas tué les charrettes c'est costaud quoi c'est un pack très très loin à affronter pour moi ouais tout à fait comme tu dis c'est vrai que c'est un enfer tant que vous n'avez pas géré les charrettes à affronter ouais Mathias Laguerleuf notre head judge de l'ETC de l'année passée qui fait partie aussi du staff 9e âge donc qui va jouer au grecan pour ce WTC il a choisi un master de la tomaturgie qui a quand même un petit peu de stuff pour le close vous savez personnellement je suis pas un grand fan de cette doublette Shaman et Khan BSB peu équipé dans une brique de Tribusman parce que je trouve ça toujours un peu tendre au close pour le coup c'est un peu un mix entre un chausson qui peut affronter certaines choses mais vraiment pas tout une doublette de Mammoth Hunter qui pour le coup sont bons le premier avec la régène 4 on a payé 2 fois l'avant-garde Vrester's build donc il est quand même à 2 plus d'armure 4 plus de régène et il tape en force E6 mais AP2 pas AP3 avec Vrester's build et un petit talisman of the void donc en plus il offre un petit channel au passage le deuxième quant à lui Aspansplitter donc charge dévastatrice ça a plus 1 en force et plus 1 en AP il a aussi une armure par contre lui il a 3 plus d'armure et puis il est en vanguard et 5 plus non 2 plus d'armure avec le basalte infusion pardon et par contre il a 5 plus d'invue donc lui par contre offre ce contre sur l'enflammé du coup on a une bonne complémentarité entre ces deux persos là le bloc de D-Tribusman dont je vous ai parlé qui a l'étendard qui donne rapide 2x3 bruiseurs d'art pour terminer cette base 2x2 yeti et la doublette de Rocorock qui seront là pour créer des zones et pour faire un peu la police et puis le Slave Giant pour terminer cette liste donc voilà on a un bloc et puis derrière c'est très messieurs avec plein de petites menaces ça va bien bouger pour les Mammoth Hunter entre le Vanguard et le joli mouvement de Seth rapide donc voilà une orientation de liste un petit peu différente au niveau des Ogre Khan mais on retrouve pour moi une des forces de ce book c'est autour des Mammoth Hunter à pied il y a vraiment de bons trucs à faire dans les builds ils sont intéressants en tout cas c'est intéressant que le bouquin-Ouvre propose une bonne diversité en tout cas au niveau des listes j'ai l'impression que les gens se font plaisir on est sorti un peu des classiques un Vermin Swarm pour finir cette équipe suède un Magister avec 3 Dark Shards de la Tomaturgie donc il va lancer des commets qui seront plus compliqués à dissiper en gros un Plague Matrix en Plague Pandulum c'est avec des Dark Shards donc il va en plus jouer ou ils arrêter de l'occultisme une BSB 35 Plague Wars Road avec la Rending Banner pour porter notre ami Bagnard d'orage 2 fois 10 football en plus 2 fois une Abomination qui n'en a pas trouvé sur les tables depuis longtemps elle 10 Giant Razz 2 Radform 2 fois 1 Treadmill et 3 fois une White Point Team Rotary Gun on retrouve cette vieille doublette double roue, double roue que j'ai appelé des malheurs dans les années Game Workshop avec donc là on a un peu de chute, un peu de magie un gros pack central mais vraiment c'est un genre assez classique qui est très polyvalente pour le coup et je pense que c'est peut-être ce qui ressort un petit peu de ces listes peut-être suédoises elles ont l'air assez polyvalente pouvoir jouer sur plusieurs scénarios ça n'a pas l'air de leur faire trop peur et peut-être la Grand Dwarf qui est très orientée close quand même pour le coup le reste étant assez polyvalent je trouve c'est vrai je pense qu'ils ont suivi ce virage d'orientation des listes suite à cette décision sur les scénarios le fait de devoir tout jouer on voit que ça force les listes à chercher un peu plus de polyvalence aussi complètement on enchaîne la République Tchèque avec le capitaine qui va jouer Dark Elf c'est une liste assez courte mais par contre vous verrez qu'il y a quand même du monde on a 38 Spearmen et 30 et 29 Danseurs au FI donc voilà Manor of Speed ça va courir et ça tape fort il y a vraiment des gros gros packs pour compléter tout ça on a un premier perso qui est sur Manticore donc un prince sur Manticore avec bien sûr la cloak et puis une bonne armure on paye le Ghostly Gwarg le capitaine quant à lui est sur Raptor Chariot donc les 38 Spearmen je vous en ai parlé 3x5 Dark Rider qui font un très bon chaff pas très cher hyper mobile le Divin Alta bien sûr pour ses boosts et puis 2 Raptor Chariot donc voilà vous avez 3 briques et puis autour 4 menaces qui viennent aussi faire des charges donc c'est vraiment une liste pure close Dark Elves qu'on avait encore pas du tout vu là ouais on a pas de magie c'est marrant par contre c'est vrai qu'il y a quand même 60 modèles avec un vu à 4 closes donc c'est quand même pas très très drôle à affronter si on a pas de tir on a vu qu'il y en avait quand même pas beaucoup depuis qu'on a commencé donc ça peut vite devenir compliqué du coup je pense que lui dans le méta peut-être il a identifié un truc il s'est dit qu'il allait vraiment jouer les closes à fond et c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette liste ah ouais puisque les danseurs c'est vrai qu'on les jouait pas avant parce qu'il y a quand même beaucoup de tirs le feu tout ça on se disait ouais des mecs endurance 3 pas d'armure ah oui mais bon ce qu'on a vu depuis le début je pense qu'il y a plutôt raison notre ami là c'est pas mal on est pas avec Kladyslav qui joue au kingdom of Egiten alors avec un juge sur Pégase oh là on est parti avec une petite question out le paladin gb une demoiselle les armastères de la divination notre petite demoiselle adept du tourisme donc une grosse magie pour des brett 15 night of the realm on dirait qu'ils font tous la course à celui-ci je crois que c'est le max les gars bannière de la charge pour avoir des tout impacts voilà si on ne dit pas 6 night of the realm 8 Grah 8 Grah donc une douplette de Grah mode qui est assez qu'on a vu depuis cet été qui est quand même assez à la mode dans les compouvrettes 2 x 5 yomen 3 x 5 yomen tout simplement on va passer une compo voilà 3 gros fers ça rejoint la liste un petit peu d'avant cette fois par contre je comprends un petit peu mieux il a une grosse magie en soutien pour le coup c'est assez intéressant c'était un petit peu mieux construit pour moi en tout cas avec un énorme fer de 15 mecs en base donc intéressant cette liste on enchaîne Mickaël qui joue Sylvan Hells alors un petit Chieftain Pathfinder pour commencer qui sera BSB avec la Rentless Company deux druides un master du chamanisme un adepte de la Cosmo avec en plus le Magical et Allume donc on voit que les listes avec beaucoup de magie ça se voit quand même pas mal depuis le début de l'analyse de ces listes on est tombé sur plus d'une liste qui contenait finalement pas qu'un seul master mais aussi encore de l'à côté pour vraiment avoir un gros panel de sorts le Forest Prince qui lui sera Blade Dancer avec ses bonnes vieilles lames de Warlwind qui doivent faire toujours je pense de la Multi-Wound 2 ça fait erreur 12 Ilse Rider avec Shield Full Command 2x9 Ilse Rider avec les Longbows 2x10 Pathfinder 11 Blade Dancer 2x3 Castrel Knight et 3 Ticket donc voilà on est vraiment sur du Savonneux de chez Savonneux avec pas mal de caves c'est 2x10 Pathfinder qui amène beaucoup de shoot et puis cette unité un peu d'élite Blade Dancer avec à l'intérieur pourquoi pas ce Forest Prince avec sa lame spéciale un peu ticket Ah d'accord je crois que intention avec impersonation ça devient rapide je crois mais bon intéressant je l'appelle à mes souvenirs mais par contre moi comme tu dis ça s'avonne bien et mieux que celui qu'on a vu d'avant qui avait quand même des délicates qui pouvaient s'attraper lui pour le coup ça va quand même très très fort t'es attrapé faut vraiment couvrir très très vite c'est qu'ils peuvent contrer par exemple les nains un petit peu rapides qu'on a vu qui font 21 tours dont ces ailes vont assez vite pour pouvoir se dégager rapidement et ensuite faire jouer leurs mouvements rapides contre des... voilà des petits contres un petit peu qui sont peut-être plus adaptés au meta on voit lui par exemple massacre complètement son copain qui joue ou elf honor par exemple ah ouais alors pour le coup on n'en voit pas beaucoup ferme une sorte ensuite alors je joue un magiste en automatique c'est que les dark shards pas les dark shards j'ai rappelé quand même pour la tomate si on lance des comètes et en gros on met en plus moins des 3 sur la dissipation d'en face déjà qu'on a pas de bonus par rapport à magister qui a des bonus plus en plus des dark shards ça va faire des comètes qui vont quand même passer 3 fois très facilement pour le coup donc assez intéressant c'est pour le niveau des rats un petit chiffre si il apporte une discipline 25 rats 2 x 50 slaves et voilà ils sont là les gros bagues de slaves qu'on adore mais pas envers une victoire avec la bannière d'orage évidemment 2 x 2 rats de swarm 3 x 4 terminal qui sont là ces points avec des Rotary guns 3 x d'ignorebuncher et 2 drainés donc là ça suffit donc là ça suffit ah c'est suffit de Rotary en plus il est adapté autant de l'anti-save que de l'anti-masse avec les Rotary et les drainés qui vont gérer les gros donc là on voit vraiment la plus immense de shoot du rat je peux se permettre de dire bah je vais gérer les packs et en plus je peux réceptionner avec des verminos et des 50 et 2 x 50 slaves s'il y a de l'armuré j'ai 3 globe launchers qui font de la force de 300 save et si au cas où il y a un ou deux gros j'ai 2 drainés qui font de D3 pv force 6 donc là on est et en plus à côté de ça je vais vendre des comètes donc là pour arriver dans ce bordel il faut vraiment ça vous ayez vraiment beaucoup de choses mais si tu prends ce genre de liste quand vous les agressez ça passe sur sa case quoi parce que ça tire vraiment très fort et il y a tout pour réceptionner quelque soit votre compo en fait c'est assez intéressant ouais liste très carrée je trouve aussi intéressant un petit peu comme le Dark Elves des listes qui ont vraiment pris des choix clairs et qui ont été à fond on termine par Philippe Vert qui joue lui Vampire Count avec d'abord un Général qui sera Ghoul Lord donc Strigoil Bloodline on n'a pas par contre le... je m'attendais tu vois que le Ghoul Lord a retrouvé une brique de Ghoul en base on dit qu'il joue le Gast il joue le Gros ouais il joue le Gros mais il est en dessous tu vois le Bestial Bulk ah ouais il est juste en dessous donc il a joué une BSB qui est Bestial Bulk par contre le Ghoul Lord je vois pas trop la synergie en fait c'est ma seule interrogation les Ghouls ça gagne quand même avant-garde c'est quand même pas mal ouais 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 effectivement ouais parce que dans les Ghouls je crois qu'il donne l'avant-garde et en plus il augmente le poison d'un cran donc c'est quand même pas dégueu pour le coup c'est un peu étonnant qu'il s'en soit passé enfin bref on continue donc on a ce Bestial Bulk qui lui sera apprentis du chamanisme donc on a un premier qui lui est adepte du chamanisme et puis derrière on a encore un Master de l'Alchimie donc voilà de nouveau on en parlait grosse magie 8 petits Dire Vols avec le Champion pour faire un peu de chaff en base pourquoi s'en passer c'est pas très cher et c'est franchement un très bon chaff la grosse brique de 60 Skeleton avec Albert et une Rentless Company 20 petits zombies musiciens comme Chausson 9 Ghast avec Champion qui vont bien sûr accueillir ce cher Bestial Bulk BSB 3x2 Great Bat toujours un chaff que personnellement j'affectionne beaucoup qui est pas cher et qui vole très loin et puis 2 Shrieking Horror pour terminer donc mis à part la petite interrogation sur le perso principal le général j'ai pas forcément compris la synergie mais le reste par contre me semble cohérent parce qu'on a quand même cette grosse brique de squelettes cette grosse brique de Ghast les doubles Shrieking et puis pas mal de chaff autour donc c'est des parties c'est aussi pris clair et nette je trouve pour ces listes tchèques qui me surprennent bien franchement dans leur construction je trouve des listes bien construites elles sont très bien ces listes tchèques beaucoup j'ai un Ardia c'est très cohérent on voit que le Vampire Con c'est pareil si vous voulez le Rocher c'est pas trop une liste d'arrivations même si ça rush doucement ça rush bien mais c'est pareil c'est pareil c'est l'impression on a toujours l'impression qu'ils sont embarqués dans un truc un peu pouri quand on y va les 60 dansons 1,4 le rat qui tire partout une savonnette des grave avec de la vie et de l'invitation et après un vampire gros pack du Shrieking c'est s'embarquer on dit qu'il n'y a pas facile en tout cas de les rochers où tu vas aller faire des choses avec eux et on y va avec Sweden 2 elles sont captains un peu plus suédois donc on a un empire pour commencer avec le préalable après l'art vous êtes le Locator China pour les dueliers un peu des bubus un Marshal PSB Great Tactician un Wizard Master de alchimie sans aucun objet un artificiel et après on va aller chercher une compote que j'avais déjà vue c'est à dire un empire de tir très ancienne avec 20 épigène country deux fois 20 tireurs avec des arcs plus encore 14 arcs plus 10 arcs 26 épigène pour avoir un petit chausson deux fois trois knights pour apporter un peu de polyvales référence et de de scoring rapide cinq fighters deux fois lits rangers donc les tireurs en spé deux rocateurs et une voley gun ça tire fort je rappelle que les combinaisons avec les ordres et les artificiers ça permet de donner à deux unités au moins et la Grat Tactician peut donner à plusieurs plus six emportés ou plus un pour toucher sur les armes de tir donc on a des la force du 4x2 qui va tirer à 30 pas ou moins plus un toucher dès que ça sera ça va apporter sur du 4x1 ça commence à ça pique fort comme tir avec en plus des machines de guerre des piscoring un petit peu de close pour se défendre beaucoup de chaff aussi donc voilà intéressant de cette liste en pire Marcus Saurian Ancient qui joue plusieurs cowboys donc vous voyez un premier perso qui est en death cheater le deuxième après on a deux vétérans eux aussi sur raptor dont un des deux qui est la BSB et on cherche aussi un petit peu d'un vue au feu pour mettre des comptes par ci par là on a vu que le métal est à la mode donc je pense que c'est toujours pas mal d'intégrer l'un ou l'autre cowboys avec une vue au feu si vous jouez des petits persos seuls comme ça qui peuvent éventuellement bloquer des unités le King Priest qui lui va s'occuper de la magie du druidisme avec un magical heirloom 35 Saurian Warrior avec la rentless compagnie les 16 King Brave avec le musicien pour remplir un peu cette base et puis derrière on a triple Thorosaur ça on avait plus trop vu avec notamment la machine des dieux sur un des Thorosaur et puis pour terminer cette liste deux fois petits King Hunter pour terminer tout ça donc voilà on a un peu des menaces individuelles on a un bloc de warrior et puis un peu de shoot et surtout cette triplette de Thorosaur qui est un choix donc 3 Thorosaur plus 3 cowboys ça fait pas mal de petites menaces mobiles qui sont quand même pénibles à gérer et qui impact fort pour les Thorosaur ouais c'est vraiment pas mal et on enchaîne avec un Vermin Storm décidément aujourd'hui avec un magister de la witchcraft cette fois un autre magister avec des darches et de l'automaturgie décidément un petit chiffre avec la reine bannère 40 vermin guard un bon pack de close deux fois deux fois six terminaux en plus il n'a pas mis de champion donc il n'aura pas de musicien c'est un peu triste c'est quand même une nouvelle deux une fois deux Rotary Gun deux Rotary Gun deux très mille deux fois cinq déserts deux abominations un petit peu de shoot deux gros packs de close on trouvait sûrement par deux abominations qu'on pourrait être classique on voit que c'est un petit dégagement quand même de pouvoir rejouer deux Dremille avec deux abos est quand même assez sympa pour le coup ça donne un petit peu de truc là par contre on va jouer sur le pack de Vermin guard plutôt sympa avec pas mal de magie derrière intéressant par contre la faiblesse comme de ces Verminoles 1500 musiciens ils vont quand même pas mal à se déplacer bon voilà c'est une faiblesse mais le reste est pas mal sa liste est plutôt cool on retrouve un petit torel qu'on n'avait plus vu depuis un certain temps dans les listes donc un high print général qui sera pour lui pour le coup à pied donc peut-être un build qu'on a un petit peu moins vu dans sa construction un commandeur BSB Master of the Crane Tower qui est toujours à la mode le mage adepte de la Cosmo voilà avec encore le Magical Heirloom donc quand même de nouveau pas mal de choix au niveau des spells cinq Helene River cinq Eyeborn Lancer lui ça fait plaisir sur l'orthographe quand même au passage j'étais obligé là deux de suite une je peux passer par dessus tu vois mais deux de suite c'est un peu trop quand même des archers derrière on a 41 archers répartis dans trois unités les 29 lui on garde avec cette navigateur banner qui donne je crois distracting ou close si je dis pas de bêtises je crois que c'est ça enfin bref premier tour de close premier tour de close voilà il me semblait bien qu'il y avait quand même un petit truc ça me semble un peu fort distracting à tous les tours mais qui du coup leur permettent de tenir un petit peu avant de taper donc c'est vraiment la grosse brique de cette liste les 20 warden of the flame avec Renek Banner un petit great eagle et puis les deux skysloop qui sont toujours un choix qui affectionne beaucoup et aux elfes et on les comprend parce que ça shoot bien et puis ça fait un peu de contre charge donc une certaine polyvalence quand même pour une unité de tir ils sont toujours un peu qu'on fait de la même manière depuis qu'on a vu depuis le début c'est warden of the flame l'arion de garde et après des persos qui sont en général à pied ou montés qui renforcent un peu tout le truc et une grosse magie soutenue par beaucoup de tirs à côté et pas mal de chaff en tout cas c'est un peu la mode des elfes j'ai l'impression qu'ils sont des armées très privantes qui du coup doivent pas mal aimer les nouveaux multiples scénarios comme ça je pense que ça leur va pas mal en fait pour le coup parce qu'ils sont eux ils sont faits pour être polyvalents ils affrontent des armées des fois un peu moins taillées pour l'être et du coup peut-être c'est là où ils trouvent un peu plus leur jeu mais on en voit quand même pas beaucoup donc peut-être que je dis des conneries mais ça va aller en tout cas je sais pas en tout cas ça me semble assez logique après il faudra étudier je pense que le WTC c'est aussi ça qui va être très intéressant à suivre et je pense qu'on peut-être déjà se mouiller un peu et se dire que ça serait intéressant de faire une vidéo je pense après le WTC pour faire une petite analyse un petit peu des résultats même si bon c'est pas toujours 100% parlant mais je trouve intéressant parce que ça va nous permettre de dégager certaines tendances après la nouvelle version 202 enfin 203 potentiellement un petit peu ce qui est sorti voilà de ce hotfix cette V2 etc quelles sont les armées de tête et puis le nouveau méta d'équipe avec ces nouvelles directions sur les scénarios et tout ça et voir si peut-être voilà certaines hypothèses comme tu viens de les mettre se confirment ou pas même si encore une fois il y a toujours un petit bias un petit effet que ça dépend aussi des fois des performances des joueurs de comment l'armée va être manipulée donc une liste ne veut pas tout dire mais ça peut peut-être déjà nous permettre de dégager deux trois petites tendances au niveau des méta d'équipe dans un gros tournoi et vu qu'il y a pas mal de monde qui a beaucoup de données ça peut être intéressant à analyser après coup oui on finit cette équipe avec un Sylvain Elf enfin on va voir celui-là ce qu'on a vu depuis l'élu un petit peu de servonnette donc c'est chez Shift & Pathfinder un Master of the Redis mais avec un Shift & Pathfinder encore donc on a W Pathfinder avec un peu de magie c'est toujours un peu classique assez peu de points en perso pour lui je pense qu'il y a tout en unité 3x10 Cavalier & Hunter 2xC Blade & Hunter 2x10 Forest Ranger Vanguard une autre Forest Ranger un Forest Eagle 2x4 Kesserel et une fois dit Sentinelle on a pas on va pas on voit qu'il y a beaucoup plus de monde sur la table parce qu'il a pas joué de Pathfinder tout simplement des gouffres à poing par contre il y a pas mal de gens il y a des Forest Ranger il y a beaucoup de pas mal de scoring quand même sur la table avec 3 Fire Rangers 3 Fire Rangers 3 Fire Rangers du Split 1 quand même qui est quand même assez présent donc c'est intéressant moins de shoot par contre il joue quand même beaucoup moins de ses collègues mais il a plus de close bref mais ça reste quand même de la sauvonnette des petites unités beaucoup de missus intéressants c'est une fonction Elf-Sylen ouais ce meta suédois qui a beaucoup de polyvalence je trouve que c'est peut-être ce qui se dégage un peu on voit que toutes les listes ont une certaine polyvalence dans ce qu'elles peuvent affronter c'est un peu moins fort out close peut-être que ceux qu'on a vu les autres équipes un peu plus de shoot quand même c'est quand même il y a pas de tirs comme chez eux les équipes prennent justement on mette un peu à contre-pied ils disent si on joue beaucoup de tirs on a un peu partout peut-être à part le Soren Hansen si je trouve quand même un peu de tirs on enchaîne avec Germany 1 le pays haute le pays haute effectivement je pense qu'on leur équipe de tête sans doute j'espère on espère on espère qu'ils vont pas nous décevoir non plus au niveau des listes on commence avec le haut elfe qui est pour le coup dans une construction assez similaire de ce qu'on a vu avant je crois que quand je vois le nom des équipements ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu précédemment un personnage qui est toujours à pied ah oui voilà la fameuse lance elle est assez chiant c'est assez relou comment ça tu peux nous rappeler ce qu'elle fait en quelques mots en gros c'est assez simple c'est en fait quand le personnage fait une touche ça compte combien on fait deux touches donc en gros vous avez comme un perso qui a une très haute cc off avec plus d'un pour toucher on se retrouve souvent avec un perso qui a quatre attaques s'il fait quatre touches ça fait comme s'il avait fait huit touches et après il blesse à toujours force 5 et parfois deux ou trois je crois c'est assez en fait et comme il est quand même assez costaud parce qu'il descend un plus avec une assiste etc et qu'il regarde des points de vie en général avec les différents sorciers qu'ils ont c'est vite fatiguant en fait parce que c'est un perso sur la longueur qui en plus en général combat dans des flemmes warden qui met dans les quatre des combats qui sont longs et donc ce genre de personnage fait vite la différence sur la longueur du combat donc voilà c'est moi ce que j'avais retenu c'est que c'était c'est bien construit avec les flemmes warden qui ont beaucoup de mal à faire des dégâts mais qui tiennent longtemps voilà mais ça construit bien avec un perso qui met beaucoup de touches et donc qui rapporte beaucoup de résolution au combat des guerres voilà ah ok très intéressant comme synergie effectivement la BSB qui est de nouveau Master of the Crane Tower pour faire un peu de magie avec le Book of Arcane Power le mage qui sera sur Young Dragon voilà on en avait pas encore vu il me semble ce mage qui va peut-être revenir un peu à la mode ce mage monté sur dragon 20 citizen archer 20 citizen spear les alien river 5 lanceurs donc voilà de nouveau une base assez classique dans le wealth et puis on a cette brique de flame warden pour accompagner comme tu l'as dit le général avec ses synergies le fire phoenix et la doublette de sloop de nouveau la petite différence c'est que vous voyez on a pas la deuxième brique par contre pour le coup on a le mage qui est monté sur dragon et puis le fire phoenix une petite variation ouais le fire phoenix il fait beaucoup plus de close qu'avant il a quand même gagné un grinding d6 ce qui est quand même pas dégueu pour affronter aussi c'est vrai qu'on a un peu de mal il a plus bien vu par contre il close pas mal l'or qui gobe là ensuite qu'on retrouve avec le warlord toujours à pied très orienté de tank je peux beaucoup avec ce petit troll half last parce que j'ai apprécié particulièrement très sympa cet objet qui permet de faire en fait à chaque fois que vous tapez vous rajoutez en plus un vomit troll donc une touche f5 ap10 qui est quand même assez cool un fer alors warlord sur black wyvern plutôt cool avec l'âge de l'apocalypse double de l'ordre un master du journalisme un adepte de witchcraft 60 gobelins avec les trois enfin là 23h compas avec des arcs 26 si sont le 20 avec une mickey noc trois fois les ballistes trois lotings et une grille à l'eau piste encore un peu moins de shoot ça roche pas mal un 60 kg l'inventé un an or que les meilleurs ça se défend moyennement mais c'est voir un petit peu moins convaincu pour le coup par cette composition je sais pas trop à quoi je sais pas il s'attire quand même pas très fort ça fait pas trop d'égale distance c'est assez spécial ouais je sais pas ouais je partage ton avis et par contre alors ça si je me trompe mais je vois pas de ouais bah c'est en plus la grenade qui fait gb c'est quand même assez fragile moi je la trouve assez tendu à jouer aussi parce qu'il faut vraiment dans pas mal de matchs tu vas devoir la cacher derrière un truc pour pas te la faire défoncer ou à la machine de guerre donc ouais c'est voilà je pense que certainement qu'il va éviter au pairing vu qu'il joue la vue verne en plus à côté il va vraiment essayer d'éviter au pairing de jouer contre la doublette de canon parce que ça va lui faire vraiment beaucoup trop mal sur les machines de guerre en général donc je crois qu'il y a même pas d'invue sur le perso sur vue vous voyez qu'il a vraiment joué full offensif avec l'âge d'apocalypse donc je pense vraiment qu'il lui au pairing il va éviter à tout prix les machines on enchaîne avec Johannes Moore qui joue full lust voilà une liste dans les grandes lignes qu'on a déjà vu je vais pas passer beaucoup de temps dessus c'est la liste très très mobile vous l'avez dans un rapport de bataille que je viens de poster aussi également je m'en fais un peu de pub au passage avec la doublette de clofins et puis la lanchette on voit très bien les principales faiblesses de cette liste on voit très bien ses forces et faiblesses exactement et en tu penses que j'en ai peut-être torplinis en termes d'empire je pense qu'il y a des choses à dire je te laisse faire et je finirai par la quinquennat ça marche très bien alors doublette de Marshall donc le premier qui a ce test Warhant qui peut donner du coup le coup fatal sur une unité le deuxième Marshall qui est un petit peu d'équipement défensif le Wizard Master de l'Alchimie avec le Magical Erlum l'Alchimie aussi assez utilisé pour les joueurs Empire un petit Prelate aussi avec un peu de défense d'accord Play d'Amour, Shield, Willow Sword on va être sans doute en 4-3 en 2 plus un Artificieur un Artificieur qu'on n'a pas encore vu donc l'Ingénieur 20 Light Infantry 2x10 State Militia avec les Beaux et le Skirmish pour créer un peu de trafic 35 Heavy Infantry avec les Halberd 2x10 State Militia supplémentaire donc on a 4 briques au total 2 scoring 2 pas scoring les 35 Imperial Guard comme tu l'as dit une des unités star de ce livre Empire of the Mental du moment avec la Raining Banner pour contrer un tout petit peu le fait qu'on est en arme de base bouclier les 4 Sun Griffon aussi pas mal joué doublette de canon le Voligon et puis un petit Arcane Engine pour terminer donc c'est plutôt shooty c'est polyvalent parce qu'on a un peu de close avec cette double brick un peu des messu pour faire du trafic du chaff une certaine ouais une polyvalence dans cette liste et puis quand même le double canon qui est je trouve toujours intéressant dans un méta d'équipe ça permet de contrer on a vu que du Groton qui se balade seul il y en a quand même dans pas mal de listes et pour les coups de pouvoir un peu les coincer de temps à autre c'est pas mal absolument et on finit par un Kinoa Fikiden on va voir si ça suit un peu la tendance avec le DMZ 4 spell du chamanisme un Duke qui joue de la quête avec la Bastard Sword et un plus relançable le Paladin au site de la quête avec le Daring donc pour charger un peu plus loin Sidney inspirant on n'a pas encore vu un gros bus de Reims parce que faut pas déconner et par contre les Night for Land cette unité qui arrive un peu dans les tournois plus petit à petit c'est le chevalier de la quête à pied tout simplement avec la Reinclaise donc on va aller chercher du rush on rajoute un petit quitteux à côté et voilà ils sont là notre rébuchet des trêve et avec une belle place dans le méta qu'on a vu jusque là où il y a des boules pas qui a bourré avec intéressant par contre un bret qui va jouer sans aucune ou quasiment aucune redirection ça peut être dangereux attention un bret en bret en bret c'est un plus sportif comme on dit voilà et pour le coup pas du tout de magie non plus un si la damezelle tout en haut je l'ai raté caché et ouais méta assez originale il y a comme ces démons ou cela bret un petit peu original et puis l'orc aussi mon cher d'originalité je pense qu'on cherche un peu ça a pas l'air fini comme méta moi je dirais ça comme ça il y a des tests je trouve que c'est surtout des tests pour moi j'ai pas trop enfin après c'est pas personnel il y a que l'OF qui a l'air quand même d'avoir une liste complètement carré etc le reste on voit que ça teste encore des choses voilà un petit empire on est quand même relativement classique il y a un peu ces briques qu'on voit un peu tout le temps un imperial guard son griffon une petite brique en base doublette de canon ouais c'est une construction classique voilà la moldavie la moldavie nouvelle nation qui apparaît je savais pas qu'il y avait j'ouvre pas c'est vrai je crois qu'ils avaient un pays j'oserais pas je sais quand même que la moldavie existe mais c'est vrai que tu y vas je fais quand même gaffe à ce que tu racontes non mais c'est vrai que la moldavie qu'on connait pas encore tellement sur la scène internationale on les a pas encore rencontré dans les gros tournois je sais pas s'ils ont déjà fait les ETC je crois pas hein en tout cas la moldavie ça me dit rien après je veux pas coucher les mecs je veux pas coucher les mecs parce que s'ils sont déjà venus j'aurais vraiment l'air de les gars on est désolé ok donc la moldavie on attaque avec Anton le capitaine qui joue un saurian warlord sur alpha carno alpha carno qui est toujours à la mode il nous avait manqué et comme tu dis un skin captain BSB qui va être sur son Thorosor bien sûr le skin plus adepte du druidisme sur le palanquin 15 skin brave 29 warriors les 7 caïmans avec la halbarne les briques de caïmans qui reviennent vraiment à la mode ces derniers temps les 3 petits riders avec shield 2 spearback une salamandre et 2 stygios voilà donc pas payé de champion par contre sur les stygios pas payé de musiciens dans les caïmans si là on est pas payé de musiciens non plus sur les caïmans effectivement les choix un peu triste bon après le reste est bien mais bon c'est pas pour le coup je préfère clairement la composition carno et slan que ça ouais 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 c'est vrai qu'on m'a acheté il est quand même un peu là c'est quand même les stygios sont pas donc en fait il a pas grand chose qu'à ce fait de redis c'est tout c'est un peu l'aide je prends en général qui dit c'est quand même pas mal sur la voilà j'ai pas trop je suis un demi-temps c'est les trucs bizarre mais c'est pas fini quoi enfin c'est pas pas complètement complet un permis de soir mais qu'un termine démon une gb au rage un prix patriaire sur pique tant que l'on a vu c'est du tout le temps j'ai un permis des monnaies bien sensé avec son camp de lune 48 plaques d'aujourd'hui d'être l'arrivée banné à 30 vermin banné à ce compagnie 2 fois les retarragans encore des thundercs avec champions et retarragans 3 fois les raps orbs 2 fois les canons composition assez classique je rédiquerai peut-être la joie de la bannière parfois sur des plaques je trouve pas que c'est très intéressant par contre le toujours à c'était plutôt pas mal 30 vermin guard par contre je comprends pas trop l'intérêt de cette unité je vais pas faire grand chose donc j'ai un peu en demi-teintes contre le garde ça se fait vraiment rouler dessus rapidement il faut faire attention par contre le reste est assez cohérent il a des canons pour gérer les gros et les retarragans pour gérer quand même la masse donc le reste est plutôt pertinent yvan joueur ogre khan qui joue donc un général avec great weapon pour le coup il s'est pas payé la kagadaï il joue la mamotide cloak donc il réduit toujours la force adverse un petit crossbow les rangers boots je pense pas que c'est un choix valide d'ailleurs c'est que taille standard il me semble ah ouais certainement qu'il a du faire coger sa liste c'est ces fameuses boots qui permettent de courir vite il me semble c'est que taille standard parce que pour le coup ouais c'est que taille standard je suis 90% sûr donc je pense qu'il a dû se faire corriger sa liste il a payé le troll hitter pour quand même avoir la régène à 4 mais pour le coup un peu triste dans le choix offensif on a à la fois ce fameux point d'acier qui permet de toucher à 3+, qui fait du lethal à p3 etc qui est un choix intéressant ou alors bouger sur le classique agada et le small là c'est une triste arme lourde un peu dommage un chaman adepte du chamanisme avec magical heirloom pour le coup que trois petits spells en magie le can bsb de nouveau le cult leader à 18 pas on va voir le reste de la liste si on a un peu des messieurs ou pas 12 bruiseurs donc voilà par contre une grosse brique pour accompagner les persos deux fois trois bruiseurs une fois trois bruiseurs avec une petite bannière trois tigres la doublette de canons qu'on n'avait pas trop vu dans les listogres il y a des canons qui sont devenus un peu plus chers et pour le coup ça fait un bel investissement en points une petite scratapule pour la triplette de machine puis cinq petits bombardiers certainement qui va aller mettre son mage là dedans voilà on est un petit peu shooty sans trop et puis c'est vrai que je ne suis pas forcément convaincu sur les builds des personnages une nouvelle fois je vois pas forcément ce que le cult leader vient dans cette liste parce qu'il n'y a rien qui va partir très loin certainement ça peut quand même se faire agresser hormis la brique on voit qu'il n'y a pas grand chose qui met qui met la punition en close donc pas très convaincu par cette histoire honnêtement on va voir et à mon père s'installe ensuite avec un prêt là encore avec l'occasion à un marché avec l'actif chaîne un double adept pyromancie hmi un artificaire un steam tank un canon à une charrette arcane trente ans et par la garde manière au finit 3,5 griffin pas croisé va un guettaire donc avec le fusil elle a mis long griffle partout c'est tous avec des fusils et un guénard c'est ce que je crois qu'ils ont plus de ct une grosse domaine encore de 24 heures c'est un peu le bordel c'est ça c'est chaud ouais c'est dans tous les sens à la fin il a remis des rangers à la fin bon en gros on a du shoot avec encore l'aide brique centrale le steam tank en plus en profondeur on n'a qu'un seul canon par contre le reste est quand même assez classique et assez bien du dessus par contre il n'aime pas les musiciens lui hein non il n'aime pas les musiciens il en a mis un numéro 3 par contre c'est vraiment des prospects quand vous avez des unités d'infanterie ils sont musiciens c'est imbougeable enfin c'est vraiment très compliqué même pour les tireurs pour beaucoup de l'empire les seuls tireurs qui avec l'ordre plus important touchés peuvent se permettre en plus de faire des reformations rapides et tirer pas trop mal alors qu'ils ont des armes à moins 2 en chute mais quand ils sont à court ils peuvent encore maintenir un rafale à 5 plus grâce à ça c'est quand même pas des lieux de mettre des militants sur ces unités là et là pour le coup vous avez une idée qui rentre à vous comme des mineurs ou des choses qu'on a vu des pistes en chamanisme vous pouvez même pas vous retourner pour tirer c'est quand même un peu la tristesse donc pour moi c'est un gros mot que là dessus sur cette liste là et puis on termine par Pavel qui joue Warriors The Dark God avec une faveur j'ai triché j'ai été vite lire dans le livre Warriors ce qu'était cette faveur il faut que je m'informe au fur et à mesure on a dit que c'était un des axes d'amélioration de cette année c'est les faveurs des Warriors alors cette faveur voilà qui fait pour le coup moins un pour blesser mais qui marche seulement si vous vous faites charger sachant que le garçon est monté sur une blacksteed c'est quand même un peu triste je trouve vous savez que c'est pas quelque chose qui inspire beaucoup je trouve qu'il y a des faveurs beaucoup plus offensives qui sont plus intéressantes pour ce type de perso alors il se dit qu'il va rater des charges voilà il dit qu'il va rater ses charges et pour le coup il encaisse c'est peut-être un gars qui semble cliché exactement il sait que ses GD sont pas bons et pour le coup il se dit je prévois le coup quoi allez un petit double adepte on joue sur évocation aussi montée avec 2-3 petites choses à chronophotocratie donc voilà c'est pas le Chosen Lord qui va être le général de l'armée c'est un des sorciers donc le deuxième on a sur Alchimie qui sera lui sur un dark chariot avec Ghostly Guard Hero Hard donc il va aller faire du close le garçon lui Barbarian Horseman on leur a payé aussi un peu de stuff c'est rare qu'on voit les Barbarian Horseman pas dans leur simple équipement mais là ils ont quelque chose de plus Heavy Armor Lightland Shield Standard Musician donc full option 40 Barbar avec les Spears un Flaming Standard 3 Chosen Knight 3 Chosen Knight 2 x 5 War Round les 7 Chosen of Float et puis 2 petits Warriors Chariots donc voilà une liste pas mal de menaces un peu une autre orientation que ce qu'on a pu voir on voit aussi au niveau des marques on est sur autre chose que ce qu'on a pu voir précédemment voilà l'équipe Moldaz on voit tout de suite c'est beaucoup plus expérimental je pense qu'on ne sait pas leur manquer de respect que de leur dire ça c'est vrai que c'est des compos qui ont l'air un peu plus expérimental voire pas toujours très bien terminé ou hyper cohérente si on peut se permettre bon voilà je vois il y a 2-3 choses quand même je pense pas qu'ils ont non plus des listes archi ridicules on va pas non plus être trop dur envers eux mais c'est vrai qu'il y a 2-3 petites finitions on voit que ça pêche un tout petit peu des fois pas toujours des choix clairs et du coup ça va peut-être se payer c'est un petit peu en termes d'objectifs de choix de composition de bas etc il y a quand même des petites choses qui font les détails entre des équipes on voit qu'il y a peut-être il va y avoir seulement une différence de niveau de jeu mais une différence en termes peut-être d'expérience en termes de construction de liste etc des fois ça peut être équivalent mais bon c'est peut-être la construction de la liste il va y avoir plus de facilité à créer quelque chose de cohérent qui ensuite à la table va peut-être révéler beaucoup mieux c'est vrai que comme tu le dis il y a aussi déjà un avantage qui se prend avant la partie dans la construction de liste et là on voit qu'il y a des joueurs qui ont des spécialités dans la construction ou qui ont une certaine expérience avec une armée et qui pour le coup arrivent avec une liste un tout petit peu plus optimisée et qui part déjà avec un avantage dans le match-up pour terminer cette partie 2 on va attaquer l'Austria team numéro 1 avec Merlin pour commencer l'Autriche en général est connu pour jouer plutôt des bonnes listes en général l'Autriche ils sont assez connaisseurs là-dedans c'est vrai qu'on les avait affrontés c'est en général une bonne équipe ouais c'est une équipe assez cause une bonne liste très peur sur les tableaux alors on va avec le premier joueur qui joue avec un Vermindemann en général qui est quand même un mode un Vermindemann on peut dire qu'il est carrément rentré dans le méta complet des rats avec ensuite un GB peu cher un Magister avec de la Witchcraft pour beaucoup adeptes seulement donc on va jouer quand même beaucoup sur la Magie du Jarmidemann 25 rats avec la Reine Atlas trois fois 10 foot pas dans mon liste 1 deux fois 55 slaves donc on va chercher le max deux fois l'équipe la catapulte huit grenadiers deux fois les Doom wheels quatre Thunderhug avec les Nafta et une abo un combo aussi on va chercher un rat comme très polyvalent avec beaucoup de monde sur la table des scoring assez multiples et rapides une composition de shoot on voit les rats qui vont toujours chercher bah là on a les play catapulte pour la masse et l'armure ailée et les Doom wheels qui vont gérer peut-être les unitables et les multiples les gros monstres on se rajoute en plus un Nafta sur les Thunderhug donc on a vraiment cette polyvalence de shoot ils vont pas chercher à spécialiser mais pouvoir dire bah moi je peux gérer tout type d'armée en terme de tirs et ça c'est assez intéressant dans une construction voilà et on va ramener un peu de mouvement avec la Witcher-Craft le Verminidaman qui va pouvoir zoner un peu donc c'est intéressant comme construction liste en tout cas Katal qui joue Infernal Dwarves c'est avec une doublette de Bull of Shamute on l'a déjà vu précédemment par contre cette fois on a une construction on a pas de perso qui tape fort en X-Core mais on a une construction qui va plutôt chercher à affronter des unités avec beaucoup d'attaques grâce aussi au Bull qui génère bien sûr les touches enflammées donc double perso derrière on a ce Prophète qui sera toujours Master de l'Alchimie un classique en Infernal Dwarves doublette de Flintlocks et une unité de 30 Orcs Slaves voilà il a payé 10 supplémentaires pour le coup vous voyez que le coup en point monte très clairement ça prend vite l'ascenseur avec les Orcs Slaves on fait déjà x2,5 voire presque x3 au niveau du coup en point triplet de Toruc voilà ces petits Toruc lui les a multipliés pas d'Infernal Weapon pour le coup par contre musicien, champion et standard on voit qu'on veut éponger un tout petit peu certaines briques qui pourraient faire des défis champions pénibles pour les boules et pour le coup ces petites unités qui peuvent venir se mêler à tout ça deux petites Gunry Team avec Volley Gun et puis un Kadim Titan donc pas vraiment de briques une liste très originale qu'on n'a pas trop vu pour l'instant un espèce de Monster Mash avec ses deux monstres volants plus le Kadim Titan qui revient un tout petit peu à force d'être diminué en pointe tôt ou tard on va le retrouver autant qu'avant sur l'étape peut-être et puis petite spécialité avec ses Toruc mais pour le coup vous voyez assez peu de tir avec uniquement deux Gunry Team ouais c'est vrai qu'on peut assez plutôt un peu MSU en cas intéressante en Iron Dwarf ça court un peu de partout oui c'est des perso un peu relou je pense qu'ils vont être assez facile pour eux d'aller chercher des équipes soit des armées assez plus mobiles avec pas trop de tir qu'on a vu par exemple les Orcs peut-être qu'ils étaient orientés très très close ou des choses comme ça je pense que le gros défi de cette liste c'est quand même de protéger le prophète enfin c'est toujours l'objectif des nains du chaos mais c'est assez compliqué comme ça en plus on n'a pas de briques vraiment et pour le coup il n'a pas joué énormément de chaff et c'est un peu dommage en plus dans sa composition de jeu de 30 Orcsley alors que pour le même prix il a presque deux briques ah oui il a clairement deux briques c'est 135 points les 10 avec musiciens les 20 avec musiciens il aurait même économisé 15 points tu vois ouais je suis créé voilà pour le coup je n'ai pas trop cette liste ça va être compliqué quand même de protéger le prophète c'est quand même très original et ouais pour le coup je ne suis pas convaincu par tous les choix non plus mais je pense que le prophète va être dans ses petits flint lox et puis un peu plus en défense quoi et on enchaîne avec un warrior c'est Targon avec le chosen lord in favor of Kulima d'accord c'est Envir lui il a donné un carrément pour lui non c'est encore plus non je crois que ça s'appelle comme ça mais attends je vais aller voir ce que c'est ah d'accord alors je peux te renseigner sur les persos ils vont en faire un marquage un peu la même façon que ces fameux crapauds qu'on les serait en ancienne vous pouvez marquer deux unités au début de la partie et vous aurez relance pour toucher dessus d'accord c'est ça là on a deux groupes de warrior knight accompagné par deux gros persos avec une bonne magie derrière voilà plus des petites briques en base bon c'est une complétion qu'on a déjà vu c'est assez classique hein c'est complétion de tous les persos voilà il n'y a pas grand chose d'original dans leur construction Gaban qui est en Dark Elves avec un oracle Wizard Master de la Cosmo le capitaine BSB avec Destiny Skull petit Talbarde 2x5 Darth Riders 5 Darth Riders 20 Dread Légionnaire avec une Redless Company certainement au chausson 15 petit Dread Légionnaire de plus ah les Dread Judge qu'on n'avait pas encore vu il me semble en Dark Elves avec Banner of the Blood 17 Tower Guard donc quand même des petits packs plutôt 2x1 Dead Reaper et puis 3 Kraken pour terminer donc un petit peu de monstres des packs un petit peu slim pour le coup peut-être ouais c'est pour le coup ça me choque un peu pour le coup c'est quand même de l'endurance 3 sans save ça peut fondre un peu vite les 17 Tower Guard je ne sais pas combien vont arriver au close mais c'est un peu slim ce qui se dit que les Kraken vont attirer toute l'attention c'est aussi fort probable parce que les Kraken c'est pas à sous-estimer bon voilà après la force de l'armée il est clairement dans les 3 Kraken dans les autres packs c'est plutôt entre guillemets anecdotique dans leurs constructions c'est qu'ils sont vraiment pas assez nombreux mais à l'intérieur bon oui pourquoi pas et on finit par un O-Elf qui va nous jouer un High Prince de la Master of Caring Tower donc avec 5 spells un autre Captain BSB Fleet Officer sur un Skygoop c'est depuis longtemps qu'on ne l'avait pas vu lui 33 ensuite Spearman avec la Rima qui est une dévastative charge 3 fois les Revers 15ème Warden et que l'on va avoir banné en climat 24 Lion Squad avec la Navigator 2 fois 1 6 card Reaper et 12 Queen's Card ok bon en composition on a quand même toujours un peu de chou avec toujours ce double pack supporté par une bonne magie en rajoutant plus un petit GB sur un Skygoop pour beaucoup voilà c'est plutôt pas c'est plutôt pas mal ça rejoint les autres enfin qu'est-ce qu'on peut dire cette compo peut-être pour finir cette compo autrichienne je sais pas je suis pas trop je trouve des listes maisons quoi il y a quand même pas mal de choix perso en tout cas c'est assez original dans la construction ça on peut pas maison voire expérimentale c'est vrai que j'ai aussi comme toi quelques petites interrogations il y a des choix un peu moins carrés si on compare avec d'autres métas qui nous semblent déjà plus solides sur le papier après des choix maison donc on sait pas forcément ce que ça peut donner peut-être que voilà il y a aussi des fois on peut aussi jouer un peu sur la surprise jouer des listes maison que les gens ont pas trop l'habitude d'affronter ça peut surprendre la table ouais des fois surtout qu'on sait bien manier des fois ça peut être fric quand on sent bah ça semble pas déconnant parce que les choix sont quand même pas mauvais on se dit mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça comme ça voilà c'est un peu le choix par exemple sur l'elf noir on peut dire peut-être que il y a des joueurs qui peuvent arriver quand même à mettre en difficulté à la table par leur façon de jouer et leur habitude de jeu donc toujours pas sous-estimer quoi qu'il arrive ok très bien bah c'est tout pour cette deuxième partie vous voyez qu'il nous reste encore quelques listes à couvrir donc on va proposer une partie 3 voire 4 on verra si on arrive à tout couvrir en une fois ou pas j'espère comme d'habitude que ça vous plaît au niveau de l'analyse de la revue des listes voilà on essaie un peu de vous donner nos avis peut-être que comme d'habitude peut-être que vous avez d'autres avis aussi n'hésitez pas si vous voulez partager en dessous de la vidéo il y a de la place aux commentaires on est toujours ravis d'échanger avec vous à propos de certains avis qu'on a et peut-être que vous ne partagez pas ou que vous partagez merci beaucoup pour votre fidélité merci à toi Titi comme d'habitude de nous éclairer dans tes analyses et puis on se dit à bientôt bien sûr pour la troisième partie à très vite salut merci à vous merci à vous